Les fameuses captures d'écran. Cette opération que nous réalisons 2, 3, 10, 20 fois par jour, il y a plusieurs outils pour les réaliser. Nous allons en voir 3 et c'est à vous de voir l'outil qui convient le mieux à vos besoins. Et oui, pour réaliser des captures d'écran, mieux vaut avoir le bon outil en fonction de ses besoins. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans cette capsule, nous allons en voir 3, soit Snippet Tool, l'outil capture d'écran de Windows, ensuite Greenshot et pour terminer Snagit 2024. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. Donc, premier outil, celui de Windows. Auparavant, dans les anciennes versions de Windows, l'outil de capture d'écran était vraiment déficient, n'était pas, pratiquement pas acceptable. Mais, depuis les dernières versions de Windows, l'outil de capture d'écran fait vraiment l'affaire. Donc, pour le trouver, vous venez ici dans la boîte recherche, vous inscrivez Capture. Et vous allez voir, outil capture d'écran. Moi, il est ici à l'écran, je l'amène. La boîte, elle est très simple, il est facile à utiliser, rapide, il est déjà installé dans votre poste. Donc, s'il convient, c'est probablement le meilleur outil. Vous pouvez réaliser des captures vidéo, c'est très limité, d'accord? Là, ici, on parle surtout de faire une capture photo d'un écran. Donc, on s'assure d'être en mode capture. Et là, vous avez le choix entre un rectangle, la fenêtre en entier, l'écran au complet ou de dessiner une forme. Généralement, on aime bien le fameux rectangle. Regardez, je fais Nouveau. Je choisis la section que je désire capturer. Regardez, on l'ouvre maintenant dans la fenêtre de capture. Et là, vous avez des opérations que vous pouvez effectuer directement à partir d'ici. Si jamais il n'y a pas les outils, vous ne retrouvez pas ici les outils que vous avez besoin pour votre capture, on peut aller l'éditer directement dans Paint, d'accord? Qui est le logiciel de dessin de Windows. Qui n'est pas très évolué, mais quand même, il y a des fonctionnalités. Généralement, 95% du temps, tout va être ici, dans cette barre-là. Donc, oui, on peut annoter. Oui, on peut surligner. On peut effacer ce qu'on vient de faire, évidemment. Ajouter des formes. Là, c'est assez rudimentaire, on va s'entendre. On a quelques émojis, des rectangles, des ellipses, cercles, d'accord? La ligne, la flèche. Mais quand même, regardez, on pourrait faire un rectangle ici. Et, évidemment, on peut changer les propriétés. On s'assure qu'il est sélectionné. On choisit Contour et on pourrait décider d'avoir un contour plus large. Donc, même chose pour la flèche. On désire faire une flèche. On peut choisir Contour, changer la couleur, la transparence. Et on pourrait diminuer ou agrandir l'épaisseur du trait de flèche. On peut les remodifier. On peut les supprimer, évidemment, en faisant ce bouton Supprime. On peut renier la section qu'on avait capturée. Voilà. Et, évidemment, vous avez Action Texte. Qui peut être bien pratique, mais qui est quand même très limitée. On va se le dire. Regardez. Snippet, ou l'outil capture d'écran, va détecter tout ce qui était du texte dans votre écran. Et, possiblement, si ça fonctionne, vous permettre de le copier dans le presse-papier. Et voilà. Donc, si j'allais dans un autre logiciel, exemple Word, je pourrais faire un collé. Et on arrête tout ce qui était en texte ici qui serait collé. Donc, c'est wow. On va se le dire. C'est wow. Vous avez le fameux défaire. Et, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez aller dans Paint, où là, vous avez plus de pinceaux et de choix de couleurs, et ainsi de suite. Vous pouvez enregistrer en tant que fichier, ou le copier au presse-papier, et faire un collé dans l'autre application. Donc, capture d'écran, là, vous pouvez voir, on peut en faire quand même bien des choses. Si jamais ça ne répond pas à vos besoins, vous avez besoin de plus. Par exemple, faire du flou, ou changer les bordures, ou la fameuse baguette magique, ou avoir d'autres formes que le rectangle ou l'ellipse. À ce moment-là, si vous avez déjà GreenShot d'installer sur votre poste, bien, pourquoi ne pas continuer à l'utiliser? GreenShot est relativement vieux, mais il est encore incroyable. C'est encore le logiciel de référence en 2024. Donc, une fois installé, GreenShot, vous allez le retrouver ici dans votre barre. Généralement, en pesant sur le bouton Imprime écran, c'est le logiciel qui va démarrer. Mais ici, regardez, je clique sur GreenShot. J'ai déjà plusieurs options, mais nous, c'est Capturer une région. Je capture la région. Et là, GreenShot me suggère de directement enregistrer, transférer à OneNote Word, ou l'option qu'on aime bien utiliser, ouvrir dans l'éditeur d'images. Je suis dans l'éditeur d'images de GreenShot. Et là, je peux appliquer ici mes outils à la fameuse sélection. Il ne fera pas le tour des outils, il y en a trop. Mais il y en a quand même plusieurs. Par exemple, si vous aviez besoin de brouiller cette section, bien là, vous pouvez le faire. « GreenShot » ne fait aucune capture vidéo. Zéro. Mais pour travailler les images, c'est « wow ». Ça fait tout ce qu'on a de besoin. Donc, la fameuse baguette magique, on pourrait avoir un effet de bordure, si on le désire. Pardon. Ou encore même déchirer les bords. Donc, c'est « wow ». Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire avec « GreenShot ». Donc, si vous avez « GreenShot » ou vous désirez qu'il soit installé, bien, vous pouvez en faire la demande. Espérons qu'un jour, il pourra se retrouver dans le centre logiciel « Avoir ». D'accord. Donc, « GreenShot » est une alternative. Mais si « GreenShot », encore là, n'a pas tous les outils que vous avez besoin, il y a une autre option. Essayez d'avoir « Snagit », qui est un produit payant. Nous avons quelques licences au service éducatif. Donc, s'il vous plaît, ne pas demander l'installation « Snagit » si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser. Mais voici « Snagit », je vais faire un prime écran. J'ai mon outil de capture. Je pourrais prendre plein écran si je le désire. La fenêtre. Ou sélectionner une zone. Là, on me demande est-ce que c'est une zone, une sélection photo, vidéo, parce que ça fait les deux. Ou, est-ce qu'on fait une sélection de la page en entier. Et, donc, même si ce qu'on ne voit pas à l'écran pourrait être ajouté, ça, c'est une belle fonctionnalité de Snagit. Donc, je vais y aller avec juste la zone, uniquement la zone. Et regardez, j'ai ici l'outil. J'ai Snagit. Il y a plus de types de flèches et de couleurs. Voilà. C'est la différence et ça permet de faire des captures vidéo. Donc, si je désire ajouter une forme, j'ai des formes déjà pré-établies. Je peux les modifier, comme dans « Green Shot », comme dans « Capture d'écran ». Et j'ai d'autres outils qui apparaissent ici. Donc, c'est à vous de voir, par exemple, le fameux flou. Et voilà. Il y a différents types de flou. Vous pourrez en avoir un qui est plus pixelisé. À vous de choisir. Mais on a les mêmes choses dans « Green Shot ». Et ça ne coûte rien. Mais si jamais c'était l'outil que vous avez vraiment besoin, alors vous pourriez en faire la demande. Donc, oui. On peut ajouter du texte. Voilà. Comme dans « Green Shot », ajouter une flèche. Une fois qu'elle est sélectionnée, on peut varier l'épaisseur du trait. Comme dans « Capture d'écran », comme dans « Green Shot ». Des légendes. Il y a quand même des belles choses pour ajouter une légende. Vous avez différents modèles. Voilà. Donc, c'est l'autre option. Et un autre avantage de « Snagit », c'est que vous avez accès à vos captures d'écran que vous avez fait précédemment. Et voilà. Donc, « Snagit », ne pas négligé. C'est un outil payant. Mais si vous faites la capture d'écran plusieurs fois par jour, ça pourrait peut-être être un bel ajout à faire à votre arsenal d'outils. Donc, « Green Shot », qui est encore la référence. Si vous êtes habitué de l'utiliser, ne changez rien. Continuez. Et si vous n'avez... Vous ne faites pas une utilisation vraiment exhaustive de la capture d'écran, à ce moment-là, « Capture d'écran » de Windows peut probablement très bien faire l'affaire. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501